Moi la natation ça a commencé parce que j'habitais pas loin d'une piscine, il fallait qu'on soit en sécurité dans l'eau. À l'âge de 4-5 ans j'apprends à nager, 7-8 ans je commence à faire des entraînements régulièrement, 2-3 entraînements par semaine et dès l'âge de 15 ans c'est deux entraînements par jour. Je rejoins le cercle des nageurs de Marseille et il m'a fallu 10 ans à raison de 10 entraînements par semaine, c'est presque 50 semaines par an pour devenir champion olympique. J'ai commencé à nager pour ne pas me noyer encore plus avec mon handicap visuel. Moi je suis atteint d'une atrophie des données optiques, le centre de l'oeil est atteint quasi totalement, je ne vois pas en fait du centre de l'oeil mais je me suis mis très tard sur le tard en fait à nager réellement. J'ai intégré un sport étude et c'est à ce moment là en lycée où j'ai commencé à faire 5 entraînements par semaine. Ouvrons le volet vulnérabilité, on se dit tiens il y a un sportif, en quoi est-ce qu'il peut être vulnérable ? Qu'est-ce que lui va nous apporter dans la discussion ? C'est un peu un sentiment à la fois d'assurance et à la fois de danger dans lequel il faut se sentir, il faut être capable de trouver le juste milieu. Entre le danger et le côté tout est remis en question et de l'autre côté j'ai des acquis, j'ai des compétences, j'ai une expérience et une expertise dans mon domaine, il faut que j'arrive à l'exploiter. Les langues commencent à se délier, notamment je sais avec Michael Phelps, Adam Petey notamment également, sur les dépressions que peuvent avoir les nageurs en tant que telles. Est-ce que toi ça t'est déjà rêvé ? Aujourd'hui on a aussi une pléiade de préparateurs mentaux aussi dans le sport. Mais en tout cas d'avoir quelqu'un de sain dans son entourage, c'est quelque chose de très précieux de discuter, d'extérioriser ce que l'on ressent et de ne pas repousser, repousser l'échéance. Et que mon entraîneur, que je ne réussisse ou que je ne réussisse pas, il n'avait rien à y gagner de plus. Voilà, c'était vraiment un accompagnement humain et c'est là-dessus que j'ai envie de te conseiller, si tu as un tracas, si tu as un souci, il faut être capable d'en parler. Et des fois quand notre orgueil nous empêche de le faire mais il faut aller au-delà de ça. On est bien d'accord, il y a une équipe qui gravite autour du nageur, on a parlé un petit peu du coach, mais de tous les gens qu'il y a autour de vous et qui font partie de vos succès. C'est tout un écosystème et c'est à la fois l'incertitude finalement du monde du sport en France, c'est-à-dire qu'il repose principalement sur le bénévolat. Et cet écosystème dans les clubs et dans les fédérations dans lesquelles on évolue, je disais que c'est peut-être un peu presque vulnérable dans le sens où on repose sur beaucoup d'engagement de bénévolat. Voilà, il y a beaucoup de gens qui s'engagent là-dedans, mais il y en a de moins en moins malheureusement et ça peut tendre à peut-être un besoin de sportifs de haut niveau dans quelques années. Effectivement, aujourd'hui, on a de plus en plus de mal côté sportif de trouver les bonnes personnes puisqu'il y a de moins en moins de personnes, notamment de bénévoles, qui s'engagent aujourd'hui dans les clubs, les associations, alors que c'est ultra fondamental. Parce qu'il n'y a pas de modèle économique dans un sport comme la natation. C'est pas parce qu'on va s'entraîner deux fois par jour qu'on va être rémunérés, qu'on va avoir un statut, une couverture sociale, etc. Certes, c'est un sport très individuel. Néanmoins, à l'entraînement, on est un groupe et le groupe se soutient. Et c'est vrai que sans le groupe, je n'avancerai pas aujourd'hui. Je ne me lèverai pas tous les matins pour aller voir les potes et discuter peut-être que cinq minutes à l'entraînement, mais c'est cinq minutes de bonheur. Et j'aurais voulu avoir votre sentiment sur la blessure. Parce que là, ce n'est pas une étape, c'est une crise. Il faut toujours suivre vraiment les conseils des spécialistes, que ce soit kiné qui vous rééduque, que ce soit médecin qui vous ausculte. La blessure, on ne peut pas y revenir. On ne peut pas changer le passé. Donc, il faut l'accepter et justement tout mettre en œuvre pour récupérer un maximum, écouter son corps. Vraiment, ça, c'est important. Et ensuite, pouvoir rééduquer et repasser à une pratique régulière. Une crise, elle est arrivée, elle est là. On essaie de la comprendre, on essaie de la réduire et de rebondir derrière, d'en avoir les enseignements. Le sport, ça procure des émotions et pas que aux jeunes ou pas que aux seniors. Ça représente toutes les strates de la population et ça, c'est très réconfortant. Donc, mon temps en tant que sportif de haut niveau, il est fait, mais ses valeurs, elles perdurent.